Bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons remettre les images de l'histoire dans l'ordre Nous allons travailler sur les petits sireurs de chaussures On va avoir des cases, plusieurs cases Et dans ces cases, il faut mettre la bonne image Toutes les images doivent être dans l'ordre On a une première case, une deuxième case, une troisième case, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième Donc, il y a sept cases et il faut mettre sept images dans l'ordre Est-ce que tu es prêt ? D'abord, on va regarder les différentes images qu'il faut remettre dans l'ordre On a des chaussures qui sont cirées Giorgino sur un bateau avec sa grand-mère Vovo et son père Louis Giorgino qui dort sur le trottoir avec sa grand-mère Des enfants voleurs qui partent en courant Zédinga des animaux Et Giorgino qui danse avec de la musique Et qui fait de la musique avec les boîtes pour cirer les chaussures Qu'est-ce qu'il se passe en premier ? Quelle est la première image qu'on doit mettre pour remettre l'histoire dans l'ordre ? En premier, on a Giorgino qui part sur un bateau avec sa grand-mère et son père Bravo ! Donc, on prend cette image et on la met dans la première case Parce que c'est la première chose qu'il se passe dans l'histoire Pourquoi Giorgino part ? Pourquoi il ne reste pas dans son village ? Parce que c'est trop sec, il n'y a plus rien qui ne pousse Les paysans sont trop pauvres et donc ils partent dans la grande ville Bravo ! Maintenant, on doit trouver la deuxième image Ce qu'il se passe après Qu'est-ce qu'il se passe après ? En deuxième, Giorgino est sur le bateau Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des animaux Bravo ! On prend ces images et on les met dans la deuxième case D'abord, Giorgino part en bateau pour aller à Rio Puis, il voit des animaux sur son voyage Maintenant, on passe à la troisième case Qu'est-ce qu'il se passe quand il arrive à Rio de Janeiro ? Giorgino n'a pas de maison Donc, il dort sur le trottoir avec sa grand-mère Vovoo Bravo ! On met cette image dans la troisième case Très bien ! Maintenant, il faut trouver la quatrième chose qu'il se passe dans l'histoire Donc, Giorgino a dormi sur le trottoir Et après sa nuit, le lendemain matin Qu'est-ce qu'il se passe ? Il joue dans la favela Et il rencontre Zédinga ! Bravo ! Donc, la quatrième chose, c'est sa rencontre avec Zédinga Après avoir rencontré Zédinga Qu'est-ce qu'il va faire, Giorgino, avec Zédinga toute la journée ? Il va cirer des chaussures pour les faire briller Bravo ! On prend cette image et c'est la cinquième chose On la met dans la cinquième case Bravo ! Et ensuite, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, il a ciré les chaussures Comment se termine la journée ? La journée se termine mal Parce qu'il y a d'autres enfants d'une autre favela Qui les ont attaqués et qui ont volé leur argent Donc, c'est cette image-là qu'il faut mettre dans la sixième image Bravo ! Et donc, la dernière chose, la septième chose qui se passe dans l'histoire C'est Giorgino et Zédinga qui dansent et qui font de la musique Bravo ! On prend la dernière image et on la met dans les cases Bravo ! On a terminé ! On a remis l'histoire dans l'ordre Comme si on était en classe avec notre affiche Si tu veux, tu peux appuyer sur pause Et essayer de raconter tout seul, comme un grand L'histoire à papa ou à maman En regardant les images Tu peux essayer tout seul, si tu veux Je te dis à bientôt On se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501